Richard Jouve, le prodige du pays, est de retour sur ses terres après une belle saison d'hiver. La saison n'est pas encore finie, il se prépare sereinement pour les championnats de France de ce week-end. Ça fait presque un mois que j'étais parti pour faire des courses à l'international. Donc c'est vrai que ça fait du bien de revenir ici et de skier dans sa station. Des résultats à la hauteur de son talent, 4 podiums mondiaux et notamment une belle deuxième place à Gatineau au Canada. Son point fort, des accélérations fulgurantes dont il a le secret. Mon point fort, on va dire que déjà ce n'est pas les qualifs, ça c'est sûr. Donc en sprint, il faut passer les 30 le matin, ça c'est un peu de mal. Et après, on va dire que j'ai un bon sens tactique et j'ai une bonne vitesse de pointe, ce qui fait que j'arrive à bien me replacer ou bien d'accélérer quand il faut. Les membres du ski club de ski de fond de Montgenève-Valclaré sont à l'ouvrage, offrant un stade nordique aux normes et au tracé atypique pour plus de 600 participants. Après, le plus gros du travail, c'est le site, le damage. Redresser les banquettes pour vraiment faire une belle piste à plat et dur, pour éviter que sur tout samedi, ça parte en skating. Parce que 9 fois sur 10, les athlètes partent en skating. Et la course est en classique, mais les athlètes partent en skating. Et là, on a fait des grosses bosses. Je pense qu'il n'y en a pas beaucoup qui partiront en skating. Pour Richard Jouve, la motivation de faire un bon résultat est au plus haut. Ce championnat compte beaucoup pour lui. Alors oui, ça compte parce qu'il y a avant tout un sprint classique. Donc c'est vrai que le classique, j'aime bien ça. Et venir gagner à Montgenève dans la station, ça serait une belle fin de saison. Et ensuite, il y a les championnats de France des clubs, le dimanche. On va essayer de rester en première division le club. Donc on y est depuis maintenant 3 ans. Donc ça va être une belle bagarre. C'est sûr, ce championnat de France de ski de fond sera sans aucun doute un bel événement sportif pour les fondeurs et le public nombreux à tomber. Sous-titrage ST' 501